Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler des différences entre Photoshop et Illustrator. Si vous êtes débutant en graphisme ou que vous débutez sur Photoshop ou sur Illustrator, vous avez peut-être du mal à comprendre quelles sont les différences entre ces logiciels. Peut-être que vous comprenez à quoi sert le logiciel que vous utilisez, mais vous ne comprenez peut-être pas finalement quelle est l'utilité de l'autre. Et du coup dans cette vidéo je vais essayer de vous présenter à la fois ces deux logiciels pour vous faire comprendre finalement quelles sont leurs différences, à quoi ils vont servir et dans quel cas il vaudra mieux utiliser l'un plutôt que l'autre. Donc pour commencer, tout simplement je vais vous présenter ces deux logiciels. Je vais commencer par Photoshop. Donc Photoshop c'est le plus connu des deux et puis c'est aussi celui qui est le plus polyvalent. Donc c'est un logiciel qui est sorti en 1990 et à la base c'est un logiciel d'édition de photos, de retouches de photos en fait. Donc il est vraiment fait pour ça, aujourd'hui encore il est fait pour ça. Donc c'est un logiciel qui doit nous permettre de retoucher des images qui existent déjà. Donc on prend une photo, voilà on est photographe, on a pris une photo, et bien on va pouvoir mettre cette photo dans Photoshop et puis corriger par exemple des défauts dessus. Si on a un paysage, peut-être qu'on va pouvoir masquer une voiture par exemple qui gêne le paysage, on va pouvoir dupliquer un arbre, on pourra en mettre un de l'autre côté sur la photo pour harmoniser le tout. Donc vous voyez on peut faire des choses comme ça, donc on peut vraiment retoucher de la photo, on va pouvoir retoucher ses couleurs, etc. On va également pouvoir faire des photomontages, donc du coup si on va plus loin, on va pouvoir prendre un élément d'une photo, un élément d'une autre photo, on va les assembler sur une composition originale et ça va nous permettre de faire du compositing tout simplement. Donc ça, c'est vraiment le but premier de Photoshop et c'est ce encore à quoi il sert principalement aujourd'hui. Mais le truc c'est qu'il est devenu très polyvalent. Aujourd'hui je pense que c'est le logiciel de création graphique le plus polyvalent, c'est-à-dire qu'il permet aussi de faire du dessin, des illustrations, de la peinture numérique, on peut faire du pixel art, on va pouvoir faire finalement des affiches, on va pouvoir faire des flyers, des cartes de visite, vraiment on peut faire de tout, on peut faire du web design, on peut même faire du montage vidéo un peu avec. Donc vraiment on peut faire de tout avec Photoshop, il est devenu très polyvalent, mais ce n'est pas pour ça finalement qu'il sera le plus adapté pour toutes ses pratiques. En fait il va permettre d'être très polyvalent et donc de pouvoir faire beaucoup de choses, mais si on a vraiment un usage intensif et qu'on doit régulièrement faire certaines créations d'un titre particulier, et bien Photoshop ne sera pas forcément le plus adapté. Donc je l'ai dit, vraiment Photoshop là où il est bon, là où il est fait pour être bon, c'est l'édition d'images et la retouche photo. Il y a aussi vraiment, du coup j'ajoute vraiment ça, mais en termes de, moi j'en fais pas trop, mais tout ce qui est peinture numérique aussi, c'est vraiment un logiciel en termes de peinture numérique qui est vraiment très bon et il n'y a pas énormément de logiciels dédiés à la peinture numérique qui sont forcément aussi bons que Photoshop. Donc il y a beaucoup de digital peinture qui utilisent Photoshop, qui est vraiment très indiqué pour ça. Après le truc c'est que par exemple si vous voulez faire tout ce qui va être logo, illustration, des flyers, etc. il y aura peut-être des logiciels plus adaptés pour ça. Donc pourquoi en fait ? Tout simplement parce que Photoshop, pour reprendre là-dessus, c'est un logiciel qui est fait pour l'édition d'images et du coup toute l'interface, tous les outils, etc. sont développés pour ça. C'est un logiciel aussi qui est fait pour retoucher des images matricielles, donc on dit aussi bitmap. Donc qu'est-ce que c'est en fait ? C'est des images composées de pixels. Donc les pixels c'est des points, enfin c'est des carrés pour être plus précis. Votre écran est composé de pixels et donc ils sont très petits. Le but c'est qu'on ne puisse pas les distinguer. Et ils ont chacun une couleur. Et le fait d'avoir une couleur et d'être les uns à côté des autres, ça dessine tout simplement des images. Le principe qu'il y a sur Photoshop, c'est que quand on a une image, elle fait par exemple 1000 par 500 pixels. Mais si vous voulez l'agrandir, du coup vous ne pouvez pas, enfin si vous pouvez, mais vous allez perdre en qualité. Ça vous est certainement déjà arrivé d'essayer d'agrandir une image, que ce soit sur Photoshop ou sur un autre logiciel. Une image qui est composée de pixels, tout simplement quand on l'agrandit, elle devient un peu floue. Et on voit des petits carrés qui apparaissent, donc ce genre de choses, c'est tout simplement parce que c'est une image matricielle. Et quand on l'agrandit, c'est ce qui se passe. Donc évidemment, quand on travaille sur Photoshop, il faut essayer de travailler, si on sait que notre image va servir en grand, il faut essayer de travailler peut-être sur une grande image. En sachant évidemment que plus on va travailler sur une image qui sera grande, plus Photoshop va demander de ressources à l'ordinateur. Et plus aussi le fichier final pèsera un poids volumineux. Donc ça, c'est vraiment ce à quoi, enfin c'est vraiment pour Photoshop. Illustrator, c'est un logiciel de création d'illustration. Qui est sorti en 87, donc trois ans avant Photoshop d'ailleurs. Donc le principe d'illustrator ici, ça va être de finalement partir plutôt de la feuille blanche. Alors sur Photoshop, on peut aussi partir de la feuille blanche. Mais là vraiment, on ne va pas éditer quelque chose, on ne va pas éditer des photos ou quoi que ce soit. On va vraiment créer des illustrations dans Illustrator. Donc d'ailleurs les deux logiciels portent assez bien leur nom. Donc c'est fait pour l'illustration. Je vais vous prendre un exemple en fait, c'est par exemple si on veut faire des logos. En fait, Illustrator, le principe d'illustrator, c'est que tout ce qu'on va créer dans Illustrator ne sera pas... Toutes les formes qu'on va mettre, tous les dessins dans Illustrator ne sont pas composés de pixels. Mais en fait, Illustrator utilise des formes vectorielles. Donc c'est finalement grâce à des formules mathématiques qu'on dessine des objets. Et qui vont suivre des formules, voilà, certaines formules mathématiques qui permettent en fait, quand on va agrandir ou déformer ces objets, de n'avoir aucune perte de qualité. Donc c'est ce qui fait que finalement, quand on va créer un logo, on va préférer le faire dans Illustrator. Parce que sur Illustrator, en fait, on va pouvoir créer le logo. Donc souvent les logos, par exemple, c'est des formes simples. Et on va pouvoir l'agrandir autant qu'on veut, on ne perdra jamais de qualité. C'est pareil, on pourra zoomer dedans autant qu'on veut. On ne verra jamais les pixels, on verra toujours un bord très net. Et donc ça, c'est permis grâce à Illustrator. Donc c'est pareil, pour tout ce qui va être dessin, illustration, avec des aplats de couleurs ou des dégradés, enfin on peut même faire des choses encore plus impressionnantes, mais c'est juste pour vous expliquer ça simplement. Et bien du coup, Illustrator sera très adapté, puisqu'on pourra retoucher, agrandir, déformer des formes sans jamais perdre de qualité. Donc c'est vraiment ce qui fait toute la force d'Illustrator par rapport à Photoshop. Donc du coup, dans quel cas on préférera Illustrator à Photoshop ? Eh bien, pour tout ce qui va être illustration, si vous avez des pictogrammes à faire, des personnages à dessiner, dans un style assez illustratif. Mais on peut même faire des choses des fois qui ont un côté presque photoréaliste. Pas vraiment photoréaliste, mais disons un côté... Si, franchement du photoréaliste, j'en ai déjà vu avec Illustrator. On peut faire des choses vraiment pas mal. Des rendus peut-être un peu 3D avec des dégradés. On peut aussi faire des illustrations vraiment très avancées avec Illustrator. Donc c'est vraiment très intéressant pour ça. Sinon, moi personnellement, je m'en sers surtout quand je vais faire des logos, des pictogrammes, que j'ai besoin de faire des illustrations. Bon, des illustrations, je fais des choses assez simples. Mais si vous voulez par exemple dessiner un avatar d'un personnage, ou voilà, faire des choses comme ça, Illustrator sera vraiment parfait pour ça. Après, il y a des fois sur certaines activités, vous pourrez utiliser les deux. Par exemple, si vous voulez faire des flyers ou une carte de visite, vous pouvez tout à fait le faire dans Photoshop, dans Illustrator. Après, il y a encore un autre logiciel d'Adobe qui est fait vraiment pour la mise en page. C'est InDesign. InDesign, c'est un logiciel qui est vraiment fait pour la mise en page. Donc par exemple, si vous avez des flyers, des catalogues à faire, des choses comme ça, là on va réutiliser par exemple plutôt InDesign. Mais vous pouvez faire certaines choses, encore une fois, dans Illustrator ou Photoshop. En soi, c'est jamais vraiment faux de faire une chose dans un logiciel plutôt que dans un autre. C'est juste que ça permet de travailler plus efficacement. Après, des fois, vous serez peut-être limité. Par exemple, vous ne pouvez pas faire un catalogue dans Photoshop parce que dans Photoshop, on ne peut pas créer plusieurs pages. Chaque document a... Comment dire ? Sur chaque document, il n'y a qu'une page. Sur Illustrator, par exemple, vous pouvez créer un flyer recto-verso puisque vous pouvez mettre le recto et le verso dans le même document. Sur Photoshop, vous ne pouvez pas. Ils ont juste mis en place un système d'artboard, entre guillemets. Donc vous pouvez mettre plusieurs vues en même temps si vous faites du webdesign, par exemple, sur Photoshop. Mais si on fait un flyer, par exemple, on ne peut pas faire le recto-verso sur le même document. Donc vous voyez, des fois, il y a des limites par rapport à un logiciel. Mais en soi, on peut quand même se débrouiller et faire certaines choses sur un logiciel ou sur un autre. Donc, en soi, c'est pareil, ce n'est pas faux, mais c'est juste que du point de vue des bonnes pratiques et pour apprendre à travailler efficacement, ce sera plus pratique d'utiliser certains logiciels plutôt que d'autres. Et je sais que, par exemple, pour la création de logos, si je prends cet exemple-là, c'est beaucoup plus simple, une fois qu'on maîtrise quelques bases d'illustrateur, de créer des logos dans Illustrator parce que pour jouer avec les formes, etc., les outils et l'ergonomie d'illustrateur sont bien plus adaptés que celles de Photoshop. Et une autre chose aussi, comme je l'ai dit, du coup, c'est que sur Photoshop, on va plutôt créer des formes, enfin, on va créer des images matricielles et un logo, ça a besoin d'être potentiellement agrandi parce que ça peut apparaître à la fois en tout petit sur un site internet, mais une marque pourra peut-être s'en servir pour l'afficher sur un camion. Et là, il le faudra en beaucoup plus grand. Donc, du coup, le fait d'avoir un fichier vectoriel du logo, comme dans Illustrator, ça nous permet ensuite de pouvoir l'agrandir sans perte de qualité. Donc, c'est pareil. En termes de bonne pratique, ce sera mieux de faire des logos avec Illustrator et puis ce sera beaucoup plus agréable de travailler pour vous sur un logiciel qui est adapté plutôt que sur un logiciel qui permet de faire ça. Donc, ça peut dépanner une fois de temps en temps. Mais après, quand on veut vraiment progresser, c'est bien d'utiliser le bon logiciel pour la bonne pratique. Alors, ça, c'était pour les logos. Mais alors, du coup, si je résume, Illustrator, on s'en servira plutôt pour, du coup, tout ce qui est illustration et tout ce qui va être pictogramme, logo, voilà, ce genre de choses. Moi, je m'en sers aussi des fois pour faire, par exemple, j'avais fait un coup, c'était mon CV, je l'avais mis en page sur Illustrator. Ça passe très bien aussi. J'ai tendance à... Je me sers assez peu de InDesign. Donc, souvent, je suis plus à l'aise sur Illustrator. Donc, je préfère quand j'ai un document qui fait une page, le faire sur Illustrator. Mais après, c'est moi personnellement. Mais sinon, vous pouvez tout à fait aussi le faire sur InDesign ou même sur Photoshop. Mais sur Photoshop, ce n'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Et du coup, Photoshop, dans quel cas vraiment on s'en servira ? Eh bien, comme je l'ai dit, l'édition d'images, l'édition de photos, la retouche photo pour créer des compositions très graphiques, entre guillemets, qui vont mêler des photos, des éléments dessinés, etc. Donc, tout ça pour faire du compositing, donc de l'assemblage de photos, d'éléments, etc. On pourra s'en servir également, du coup, pour tout ce qui va être dessin et peinture numérique. Donc, ça, c'est vraiment très adapté pour ça. Et aussi, du coup, on pourra faire des flyers ou des choses comme ça. Après, des fois, souvent, si on veut faire un flyer dans Photoshop, c'est souvent qu'on est orienté vers quelque chose de très graphique et qu'on va utiliser des outils très graphiques, qu'on va faire beaucoup de retouches et qu'on va partir sur... Disons qu'on ne va pas faire simplement de la mise en page. Pour que ça ait vraiment du sens de faire un flyer avec Photoshop, il faut faire une sorte de montage assez avancé qu'on ne pourrait pas faire dans InDesign ou qui serait vraiment très compliqué à faire dans InDesign, par exemple. Donc là, ça a du sens de travailler avec Photoshop. Et puis enfin, par exemple, pour tout ce qui est webdesign, le webdesign, on peut en faire avec Photoshop, j'en ai fait. Mais c'est pareil, là, il y a des logiciels maintenant qui émergent depuis quelques années et qui grignotent des parts sur Photoshop dans le sens où, certes, avec Photoshop, on peut faire du webdesign. Ils le mettent encore à jour, ils mettent des fonctionnalités encore à jour pour que ce soit encore plus pratique de faire du webdesign. Je pense qu'il y a un an ou deux, ils nous avaient mis en place, du coup, le système d'artboard dont je parlais. C'est-à-dire qu'on peut mettre plusieurs vues en même temps. C'est-à-dire qu'on peut designer la page d'accueil et puis voir, par exemple, la page qui suit juste après sur le même plan de travail. Donc, c'est des choses qui sont très pratiques en webdesign. Pour autant, Photoshop n'est plus aujourd'hui le logiciel le plus adapté pour faire du webdesign. Et les personnes qui créent des interfaces pour smartphone, pour le web, vont plutôt utiliser d'autres logiciels comme, je pense, à Sketch. Donc, c'est un logiciel qui n'existe que sur Mac. Mais c'est des logiciels qui sont beaucoup plus adaptés pour ce type de besoin puisqu'ils ont d'autres outils, d'autres fonctionnalités. L'interface a été repensée vraiment pour faire seulement ça. Donc, c'est beaucoup plus pratique d'utiliser ces logiciels. Il y a Adobe, du coup, qui a justement sorti il y a deux, trois ans. Adobe XD, par exemple, qui est un concurrent de Sketch et qui permet de faire du webdesign. Donc, qui est vraiment orienté là-dessus. Donc, vous pourrez d'ailleurs regarder un peu par vous-même si ça vous intéresse. Mais, donc, j'espère que dans cette vidéo, vous aurez peut-être un petit peu mieux compris, du coup, à quoi servent ces logiciels, surtout Photoshop et Illustrator. Et du coup, si c'est encore un peu flou pour vous, j'ai qu'une seule chose à vous dire, c'est de pratiquer puisque, en fait, quand vous allez vous servir de Photoshop, vous allez, à force de vous en servir... En fait, que vous soyez actuellement sur Photoshop ou sur Illustrator, à force de vous servir de votre logiciel, vous allez vous rendre compte de ses propres limites lorsque vous allez vouloir faire certaines choses. Donc, vous allez avoir la curiosité d'aller voir l'autre logiciel. Et une fois que vous aurez compris, que vous aurez un petit peu pratiqué et que vous aurez vu comment on s'en sert, vous serez convaincu, je pense, d'utiliser le logiciel le plus adapté pour votre projet. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura vraiment éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un like et à vous abonner à la chaîne. J'en profite aussi pour vous dire, du coup, si vous voulez progresser sur Photoshop, j'ai créé une formation de 3 heures pour vous apprendre toutes les bases. Donc, on voit tous les outils de base pour que vous soyez plus à l'aise et que vous puissiez débuter en toute sérénité. Donc, si ça vous intéresse, vous avez juste à cliquer sur le lien qui est dans la description. La formation est offerte. Sur ce, moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut !